Le jeu, parce que c'est ici qu'on va attaquer le débat de la semaine, si vous le voulez bien, et pour ça je repasse en plaid écran. Attention c'est à ce moment là que ça fait peur, ouais c'est à ce moment là que ça fait peur. Donc après avoir attaqué l'actu de la semaine, dernière partie de l'émission, à un peu moins de 10h30, ça fait déjà une heure et demie qu'on en semble. Donc, tout est dans le titre de l'émission, je vous le disais en préambule, la Playstation 2 vient de fêter ses 15 ans. Alors on n'est pas sur les 20 ans de la PS1, machin et tout, certes, c'est pas un chiffre rond, mais voilà, je trouvais que malgré tout ça valait le coup de marquer le coup. Franchement, avec une partie, il y a moyen de passer de très bonnes soirées. Je suis super d'accord avec toi effectivement, si on est tous reliés par la voix, bon là effectivement je suis le seul à parler, donc c'était pas terrible pour se coordonner. Mais ouais, il y a moyen de passer de bonnes soirées, il y a moyen de passer également de bonnes soirées si Octorock arrête de me flinguer sans arrêt. Octorock, ce message t'est adressé. Donc, la PS2 a 15 ans et c'est notre débat de la semaine, c'est un pseudo débat parce que voilà, cette semaine il n'y a pas vraiment lieu d'avoir débat. C'est plutôt, voilà, je pose la question, comme ça à brut pour point, quels sont vos meilleurs souvenirs sur PS2 ? Sachant donc que c'était la suite très très attendue de la PS1, la PS1 avait été un immense carton pour Sony, il devait confirmer, alors on se souvient des débuts de la PS2 qui était assez chaotique avec Fantavision et grosso modo, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent à part un lecteur DVD. Mais rigolez pas, moi je l'ai acheté dans un premier temps juste pour le lecteur DVD et je le revendique. Comme j'avais acheté la PS3 à l'époque juste pour le lecteur bourré, pas juste pour ça, mais je me disais, voilà, si dans un premier temps il n'y a pas de jeu, au moins la console me servira à ça. Et donc j'avais fait exactement pareil sur la PS2, et alors pour aller encore plus loin, je me souviens exactement de mon premier DVD, c'était La Nuit des Morts Vivants. Alors pas la version Romero, mais la version de Tom Savini, donc la version, enfin spirituellement, elle a été acceptée par Romero, je trouve même que c'est une version qui est meilleure que l'original, avec Tony Todd dedans notamment, et Patricia, non Barbara, je ne sais plus comment, Patricia Talman. Voilà, putain ça m'est revenu, quelle mémoire ! Octo, il voulait pouvoir s'allonger dans le vaisseau au retour. Octo, il est grave, Octo, il est extrêmement grave. Donc voilà, quels sont vos meilleurs souvenirs sur PS2 ? Donc forcément quand je dis meilleurs souvenirs, quatrième notif de la streameuse que je suis, il y a de gros problèmes apparemment sur Paris, ce soir avec les fournisseurs d'accès internet, donc Graz, Nax, Octo, vous n'êtes pas les seuls. Enfin Octo, je sais que t'es pas en région parisienne, mais apparemment vous n'êtes pas les seuls, je sais pas si ça doit vous rassurer, mais en tout cas voilà. J'ai préparé ma petite liste, moi c'est une petite liste de jeux, forcément les meilleurs moments. Il n'y a que des meilleurs moments sur PS2, ça va faire vieux cons, ça va faire fanboy Sony, vous me connaissez, vous savez que je suis pas fanboy Sony très particulièrement. Je crache souvent sur Sony, souvent sur les problèmes de connexion de la PS4, enfin au Playstation Network, les problèmes de maintenance, les problèmes de finition de la PS4. Mais force est de constater, ce n'est que mon avis de merde, encore une fois je l'exprime et c'est tout, force est de constater que la PS2 pour moi reste la console qui a eu la meilleure ludothèque de tous les temps. Voilà, je dis comme ça, je coupe l'herbe sous le pied, je ferme le débat, il n'y a pas de débat, non non je rigole, vous avez le droit de me dire que je raconte de la merde. Mais voilà, j'ai pourtant beaucoup aimé la Super NES, c'est une console qui a eu une ludothèque excellente, mais je trouve que la ludothèque de la PS2 restera inégalée. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, il y avait du RPG, il y avait du jeu de sport, du jeu de baston, du jeu de caisse, il y avait absolument du tout, du FPS. C'était en plus une époque où les développeurs japonais ne faisaient pas encore trop de merde, et donc on arrivait à tirer quelque chose de la machine, avec le fameux Emotion Engine, on s'en souvient. Donc voilà, moi j'ai fait une petite liste des jeux qui m'ont marqué, alors elle n'est pas exhaustive du tout, il y en a bien d'autres, et je vous fais confiance pour la compléter. Mais voilà, puisqu'on en est à l'anniversaire de la PS2, déjà bon anniversaire, jeu d'anniversaire, cher PS2, j'étais toujours, j'ai toujours la version normale, la version Day One, et j'ai toujours la version ultra slim, enfin la dernière sortie, que j'utilise pour rejouer de temps en temps. C'est dommage qu'on ne puisse pas streamer de la PS2, enfin il devrait pouvoir y avoir moyen, mais ma carte d'acquisition n'est qu'une carte d'acquisition HDMI, donc forcément ça ne va pas le faire. Onimusha, Onimusha, il y en a eu trois, mon préféré reste le 2. Mais voilà, je vais citer le premier par convention, donc voilà, le Onimusha, même si mon préféré était le 2, Onimusha c'était un putain de jeu, c'était le Beat the Maul avant l'heure, enfin ça existait déjà le Beat the Maul, mais voilà. Le seul truc c'est qu'il a super mal vieilli, quand tu reviens dessus après avoir fait des Ninja Gaiden et compagnie, vu qu'il n'y a pas de touche saut, déjà juste ça, voilà, c'est super bloquant. Tu ne peux pas sauter, donc c'est un Beat the Maul qui est très nerveux, il est super sympa, il y a une super ambiance japonisante, mais tu ne peux pas sauter, et du coup ça a assez mal vieilli. Deuxième jeu que je mets sur ma liste, il y a Metal Gear Solid 2 bien évidemment, avec ce putain de trailer, à l'époque je participais à l'E3 à Los Angeles, donc à l'époque j'ai vu ce trailer là-bas en direct, je l'ai vécu avec des milliers de gens autour de moi, et à chaque fois que le trailer était diffusé, le salon tout entier s'arrêtait de respirer, les gens s'amassaient comme des cons devant l'écran, et moi le premier, j'étais la tête de gondole des cons, et on regardait ce putain de trailer du tanker, et je me souviens encore, voilà, la première fois que j'ai mis une galette, déjà c'était la démo qui était fournie avec Zone of the Enders, et je la refaisais, je la refaisais, je la refaisais. J'étais fou, ce jeu était vraiment une tuerie. Ah Onimusha 3 avec Jean Reno, Jean Reno c'était vraiment du gros acteur studio dans le jeu, et c'est pareil, le mec qui jouait le héros c'était Takeshi, je sais plus quoi, enfin c'était un acteur japonais qui était également connu, qui donnait la réplique à Jean Reno, mais voilà, Onimusha 3, ils ont vraiment joué sur le côté cinématographique, ou en se disant, vas-y, on fait un truc vraiment qui sera puissant. C'est pas mon préféré, même si en plus il y avait du fanservice à mort pour nous Frenchy, puisqu'il y avait le Mont Saint-Michel, il y avait les autres Vincennes, si je me souviens bien aussi. Franchement il était pas terrible, pour moi le meilleur reste vraiment le 2. Donc voilà, Onimusha, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2, ouais. Sous Fox Engine, oh putain si, Grazl, t'es en train de me donner un début de réaction, je peux pas le montrer parce qu'on est sur Twitch, et que je vais me faire bannir, c'est le genre de connerie qu'il faut pas faire sur Twitch, sur Twitch tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux insulter tout le monde, mais tu peux pas montrer ta bite, alors c'est vrai en plus, sur Twitch je peux faire n'importe quoi, mais pas ça, non mais je déconne, c'était moralement, psychologiquement, voilà, j'adorerais effectivement qu'il refasse Metal Gear, celui de 2, pourquoi pas, pourquoi pas un jour, parce que Kojima en plus, c'était dans les news, quand je parlais des news tout à l'heure, j'avais oublié de dire ça, c'est Kojima promet, mais il nous fait le coup depuis le deuxième épisode, il nous promet que ce sera le dernier, voilà, que ça clôture la saga, bon, Kojima, déjà après le 3, la saga a été clôturée, puis il y a eu le 4, t'as dit, promis c'est le dernier, la saga a clôturé, là il y a le 5, tu es encore en train de nous dire, la saga a clôturé, je parais qu'il y aura un 6, mais ouais, ce serait effectivement très très bien un remake, ouais, genre et nous ils sont très très fans au Japon, mais c'est vrai en plus, ils font de la pub pour plein de trucs, pour le savon, pour le machin, pour les cartes bleues, Jean Reno est un demi-dieu au Japon, faut le savoir, alors que chez nous en fait tout le monde s'en fout, non, je rigole, c'est un très très bon acteur, moi j'aime beaucoup Jean Reno, Jean si tu nous regardes, fais un passage dans le stream quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu ici mon cher Jean, c'est le genre de remake vraiment bon, c'est le genre de truc, voilà, pour le coup, on crash chaque fois qu'on a une édition remaster HD, machin mes couilles sur PS4, là pour le coup, voilà, t'auras un vrai truc refait avec les couilles, un vrai Metal Gear Solid 2 avec les... alors je sais que vous n'aimez pas Raiden, mais s'il nous collait le Raiden de Rising Revengeance dedans, le Raiden Cyborg, ça aurait tellement de gueule, donc voilà Kogitron, si tu nous regardes, n'hésite pas, toujours dans ma liste, puisqu'on est en train de re-grazzle, bien sûr, puisqu'on est toujours dans la liste, encore une fois, je l'ai anniversaire à la PS2, je tiens également à rajouter sur les Silent Hill 2, c'est pareil, le premier était sorti sur PS1, le Silent Hill 2, ce fut une putain de claque, déjà juste, j'avais une vidéo avec un magazine, je ne sais plus ce que c'était comme magazine, ça devait être PlayStation Magazine, j'imagine, et il y avait une vidéo, et j'étais resté sur le cul, le tout premier passage, quand tu descends la forêt, tu es sur le parking déjà, tu te regardes dans le miroir, je me souviendrai de ce jeu jusqu'à la fin de ma vie, et tu es là, et tu descends vers la forêt, et tu n'as pas envie de descendre, parce que tu sais ce qui t'attend, en même temps tu as payé ton jeu, tu as envie d'y jouer, tu as envie de te dire, enfin à l'époque on était gosses, on n'était pas très vieux en tout cas, et pour se payer un jeu, il fallait genre vendre en Rhin, et travailler à la plonge pendant 6 mois, donc tu avais envie de le faire le jeu, mais tu descendais dans la forêt, tu descendais, et plus tu descendais, plus tu disais, mais je vais revenir en arrière, c'est pas possible, je vais me chier dessus, et en fait c'était bien fait, parce qu'à un moment donné, le chemin est tellement long, que tu as passé, si tu veux, à une espèce de point de non-retour, et que tu te dis, il vaut mieux que j'y aille, et tu es arrivé dans un cimetière, où tu faisais une première rencontre, que je n'aimerais pas, et voilà, ce jeu, il est culte à mort, et c'est pareil, j'aimerais qu'il soit refait, mais je ne veux pas qu'il soit refait, parce qu'il serait refait, il ne serait pas bien refait, déjà quand ils ont fait le remaster sur PS3, ils ont changé les pistes audio, les machins et tout, donc voilà, n'y touchez pas, ressortez le même tel quel sur le store, rajoutez des succès à la con si vous voulez, mais c'est un jeu qui n'a même pas besoin de succès, c'est un jeu qui est tellement au-dessus de tout ça, j'en parle avec le cœur, parce que c'est le best game ever, il est dans mon top 10 d'ailleurs, je vous le referai le top 10, techniquement la saga avec le tueret, vu que le 5 se passe dans le passé, oui mais il pourrait faire encore une préquelle de la préquelle de la préquelle du père de Fox, enfin tu vois ce que je veux dire, non, non tu ne vois pas, il pourrait, techniquement il pourrait le faire, donc toi tu souhaites qu'il fasse un Zone of the Enders 3 plutôt, et Nax, Tekken Tag Tournament, effectivement, je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais c'est également, je crois que c'est le premier jeu, parce que Fantavision je déconnais, mais je ne l'ai pas eu, je crois que c'est l'un des premiers jeux effectivement que j'ai eu sur PS2, et le Tekken Tournament, ouais, alors il n'était pas aussi bon que Tekken 3, mais je vais dire un truc, je m'excuse, je vais passer pour un noob, je n'en ai rien à foutre, j'ai bien aimé, je jouais beaucoup, mais assimiler tous les coups de tous les persos, ça me cassait tellement les couilles, que moi ce que je kiffais le plus dans Tekken Tag, c'était le bowling, je n'arrêtais pas de jouer au bowling, et je prenais le mec, le diable, je croyais d'ailleurs qu'il s'appelait Devil, tout simplement, il s'appelait The Devil, et je jouais avec lui, et je jouais au bowling, et je m'amusais comme un con, pour moi Tekken Tag Tournament, c'est le meilleur jeu de bowling de la PS2, tout simplement, Shadow, Octorock, tu es en train de m'uniquer, mais il est dans ma liste, Shadow, Earth 2, Covenant, j'en remets de la deuxième oreille, mais je ne m'entends pas, ça me fait chier, j'ai presque plus de voix, comme d'habitude, comme chaque semaine, à la même heure dans le stream, ouais, je vais revenir dessus Octorock, mais effectivement, il est putain de culte ce jeu, c'est l'un de mes meilleurs RPG, je vais citer, je vais passer rapidement, Ico et Shadow of the Colossus, je les mets ensemble, parce que voilà, ces deux jeux, ce sont deux putain de légendes, Shadow of the Colossus, il est dans mon top 3, alors je l'avais posté une fois, mon top 10, il est dans mon top 3, il doit être juste derrière Final Fantasy 7, qui est mon best game, ouais voilà, le top 3 c'était Final Fantasy 7, Shadow of the Colossus, et Demon's Souls, en numéro 3, et donc voilà, Ico, Shadow of the Colossus, on a déjà tout dit, on va pas en rajouter, poésie, blablabla, blablabla, les colosses, tristesse, il y a du fond, de la puissance, de la magie, de la mélancolie, on est impliqué, c'est plus que du jeu vidéo, c'est de l'art, ça y est, le mot est lâché, ouais, je reconnais, Ico, Shadow of the Colossus, c'est intouchable, c'est de l'art, Wild Arms 3, un RPG qui est pas très connu, le premier était sorti sur la Playstation première du nom, le deuxième il me semble aussi, sur la première Playstation, le deuxième il est passé relativement inaperçu, parce qu'il me semble qu'il change un peu le concept, c'était de la 3D un peu, what the fuck, Wild Arms 3, il a une ambiance western, des musiques à tomber, d'ailleurs je les diffuse souvent pendant le stream, quand je fais une petite pause musicale, voilà, ça fait partie de la playlist, c'est musique de Wild Arms 3, et voilà, Wild Arms 3, c'est une pure tuerie, il faut le faire, vraiment, excellent jeu, Naxx qui, pour lui dit, Okami, bien évidemment, best game ever de toute façon, Okami, j'adorerais qu'il le sorte sur PES Vita, mais vraiment, pour moi, c'est le jeu qui est adapté à la PES Vita, voilà, pour le côté trip, pinceau, machin et tout, je me vois déjà que mon doigt ou ma bite, peu importe, il faut que je la place, donc voilà, pour moi, c'est vraiment le jeu, Okami, c'est vraiment le jeu qui doit ressortir sur PSP, donc j'ai été à Wild Arms 3, toujours sur ma liste, je ne vais pas être super original, SSX, alors SSX, je serais incapable de vous dire lequel, parce qu'il y a eu SSX que j'adorais, il y a eu SSX Tricky, et il y a surtout le très très bon SSX 3, qui était magnifique, qui était terrible, mais le SSX 3, maintenant que je réfléchis, non, j'allais dire, il est sorti sur PS3, non, c'est le reboot qui est sorti sur PS3, voilà, c'était le SSX, le SSX 3, à titre purement personnel, c'est mon préféré de la série, je dirais que c'est le meilleur, en tout cas, c'est mon préféré, donc voilà, la série SSX, elle manque, la dernière fois qu'on a eu un SSX, c'était sur PS3, et donc voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait un SSX next gen, là c'est pareil, je m'adresse directement face caméra, à toi Electronic Arts, ou quelqu'un qui bosse chez Electronic Arts, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse chez Electronic Arts, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse chez Electronic Arts, si vous pouviez leur mettre dans la tête, de faire un nouveau SSX, alors je ne connais pas le chiffre de vente, ça se trouve ça s'est viandé, et du coup je suis en train de prêcher dans le vide, mais voilà, SSX, j'en veux un, vraiment, Rogue Galaxy en RPG, mais la liste en même temps, on pourrait rester toute la nuit tellement il y en a, voilà, moi je vous donne mes jeux, vous me donnez les vôtres, effectivement, n'hésitez pas, et c'est pareil, j'avais complètement zappé, enfin je ne l'avais pas zappé au Camille, mais j'ai dû me restreindre en faisant ma liste, parce que sinon les missions allaient durer 18 heures, donc SSX, donc Shadow Hearts 2 Covenant, effectivement Octorock, que dire sur ce jeu, c'est pareil, c'est un jeu très très, très sombre, très mature, ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, il y a une histoire de, enfin, pas de voyage dans le temps, mais de, tu joues en fait à plusieurs niveaux l'histoire, c'est assez compliqué à décrire, il y a un système de jeu, un gameplay qui est excellent, qui se base en fait sur une roue, et en fait tu es un curseur qui tourne dans la roue, et puis il faut arrêter le curseur, et selon l'endroit où tu arrêtes le curseur, alors évidemment tu as les zones des portions qui sont plus grandes, des portions qui sont plus, enfin plus grandes, plus petites, machin, et tout, selon où tu arrêtes le curseur, tu déclenches tes l'action, j'ai adoré ce jeu, il a une ambiance super, il a des musiques super, c'est pareil, ça fait partie, la bande originale de ce film là, fait partie de, de ce jeu là, pardon, fait partie de, de la liste de musiques que je diffuse, c'est bon, ça me revient, on va revenir dessus, alors que, Maximo également, ouais, Maximo qui était la suite spirituelle de Ghouls & Ghouls, Blins, aka, Ghouls & Ghouls, aka, beaucoup d'autres choses également, TimeSplitters 2, en FPS, effectivement, ça fait partie des FPS qui sont très très souvent cités, quand on reparle de la grande époque de la PS2, moi, j'ajouterais ma pire édifice avec Devil May Cry 3, alors pourquoi le 3, parce qu'effectivement, c'est le premier qui a été marquant, puisqu'on sait que le premier, c'est un Resident Evil 4 avorté, parce que voilà, le mec est allé trop loin dans un Resident Evil, c'est devenu Devil May Cry, pour moi, c'est vraiment le 3, qui est le meilleur sur PS2, je dirais même, qui est le meilleur de la saga tout court, moi, j'ai profonde affection pour le 4, qui a été très décrié, et par moi en premier, parce que tu as des allers-retours absolument inacceptables dedans, donc j'aime beaucoup, beaucoup le 4, mais le 3, pour moi, c'est vraiment le sommet, c'est celui qui a le plus de combos, c'est celui qui a l'histoire, si tant est qu'il y a une histoire dans DMC, la plus prenante, il a le personnage de Lady, qui déchire tout, il a des musiques super, il a de super musique, alors il faut aimer les musiques un peu what the fuck, un peu hard rock, mais il a de super super musique, donc voilà, Devil May Cry 4, Canis Canemédit, connu sous le nom de Bully, je crois, effectivement, super jeu, je l'ai toujours aussi, c'était le GTA, mais des écoliers, effectivement, tu fais bien de le souligner, Nax, il était plus accessible que GTA à l'époque, et voilà, grosso modo, tu jouais la vie d'un branleur dans une école, et puis tu, voilà, il fallait aller au cours, alors tu faisais des cours, tu faisais des cours de maths, des machins, il y avait des mini-jeux, c'était assez sympa, puis tu déambulais, voilà, dans l'école, d'abord, dans un premier temps, puis dans toute l'ensemble de l'école, et ensuite, tu débloquais toute la ville, donc voilà, tu pouvais te balader dans toute la ville, c'était vraiment super sympa, ben la liste de Nax, tu la vois, elle est énorme, donc j'en étais où, Devil May Cry 3, Dead or Life 2, Dead or Life 2, tout à l'heure, quand je disais que le premier jeu que j'avais eu, c'était, c'était, je ne sais même plus en plus, ça ne me revient plus, vous l'avez cité, je me demande si mon deuxième jeu, ça ne devait pas être, ou est-ce que je ne l'ai pas, j'étais en même temps, Dead or Life 2, à l'époque, c'était une putain de claque, j'avais fait le premier, moi j'avais beaucoup aimé le premier, sur la première Playstation, le Dead or Life 2, avec tous les décors destructibles, les niveaux à plusieurs niveaux, et tout ça, vraiment, c'était une grosse tuerie à l'époque, donc moi je l'ai mis dans ma liste, parce qu'il m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que j'ai toujours continué à avoir une espèce de petite affection pour cette série, parce que voilà, elle est passée par des stades un peu compliqués, elle est passée par des politiques un peu compliquées, je pense notamment aux politiques de DLC actuellement, tout ce qui va bien, mais voilà, ça reste une série pour laquelle j'ai un petit coup de cœur, la liste de Naxe, intéressant, n'ayant pas eu la PS2, la PS2 maintenant, tu la la trouvées pour 20€, c'est un crime contre l'humanité de ne pas avoir de PS2, sans déconner, mes souvenirs de PS2 se résument à mes après-mêmes chez Stoon, je ne serai pas de commentaire, avec ton lance-pierre et technique à prise, j'ai le clochard caché dans la cour de récré, mais c'est tellement ça, voilà, c'est Bully, je l'appelle Bully, un canisque machin, il est disponible en plus également sur Steam pour une bouchée de pain, donc voilà, si vous ne l'avez pas fait sur PS2, et que vous n'avez pas envie d'investir dans une PS2 pour le faire, n'hésitez pas à le reprendre sur PC, et enfin le dernier jeu que j'ai sélectionné, il y en a encore des millions, sérieux, on fera une émission, en plus promis, on fera une émission un jour spécial PS2 du début à la fin, donc pendant 2-3 heures, où on fera rien du tout, on ne jouera pas, on ne parlera que de la PS2, là j'étais obligé de faire court, God of War 2, alors je sais que c'est pareil, c'est celui qui est marquant, c'est le premier, je retiens moi le 2, God of War 2, qui a été la baffe graphique ultime, c'est à dire qu'à l'époque où il est sorti, on était en fin de vie de la PS2, on parlait déjà de la PS3, et moi je dis, oh, je dis, putain c'est pas de la PS2, ça c'est pas possible, t'en croyais pas tes yeux, tu pensais pas que ce truc là, ça tourne devant ta gueule, et si, c'était le cas, et bon quand tu vas aujourd'hui, il fait pitié, il est super moche, mais à l'époque, c'était incroyable, le combat contre le colosse de Rhodes, tout ce qui se passait à l'écran, c'était juste ouf, après le bateau tiré par les chevaux, non le village, que dis-je, la ville, le continent tiré par les chevaux, c'était absolument énorme, GTA San Andreas, tu fais bien de le citer, c'est pareil, il a poussé la PS2, il y a beaucoup de PS2 qu'on cramait à cause de ce jeu, il la mettait mais complètement à genoux, t'avais trois villes entières dans le truc, c'était un jeu de ouf, graphiquement c'est super moche, mais techniquement, tout ce qu'il affichait, tout ce qu'il comprenait, c'était un tout petit DVD, on était pas sur les Blu-ray avec la PS2, c'était des DVD, donc 7Go, quand tu vois tout ce qu'il mettait avec 7Go, dans 7Go, bravo, Star Wars Battlefront 2, Naxe, je l'ai pas fait, Getaway, je l'ai pas fait non plus, c'était le jeu de Sony, non, c'était celui de London qui a fait ça, ou Liverpool, enfin c'était leur studio, ils ont fait quelques jeux comme ça, ils ont voulu faire quelques jeux sur PS2, ils ont fait un autre aussi avec une nana, avec une nana et une gargouille, je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas de Getaway, je sais plus comment il s'appelait, je l'ai reçu en plus à l'époque en promo, puisque à l'époque je tenais un site, donc c'est à l'époque où, à l'époque j'avais les jeux gratuits, donc j'ai fait beaucoup de merde aussi, c'est pour ça que je ne serais jamais complaisant envers Sony, il y a des jeux que je me suis forcé à faire, parce que je devais en parler, et que je me suis forcé à finir, et en plus des jeux que, déjà à l'époque Sony, ils hypaient à mort, ils hypaient à mort des jeux, qui étaient finalement pas si bons que ça à l'arrivée, mais bon, il y en a eu tellement de bons aussi, il y a eu un Wipeout sur PS2, alors j'adore la série Wipeout, mais aussi sur PS2, il était relativement raté, donc je l'ai sorti de ma liste exprès, Kingdom Hearts, effectivement c'est vrai, pareil c'est sorti sur PS2, je passe volontairement aussi sur les Persona 3, Persona 4, parce que c'est ressorti sur Vita, et les versions Vita, enfin le Persona 3 est sorti sur PSP, et Persona 4 sur Vita, les versions portables sont tellement mieux, et tellement plus adaptées à ce genre de jeu, Valkyrie Profile 2, exactement grâce à la Disgaire, alors j'ai jamais été très client des Disgaire, mais effectivement, alors il nous a mis en lien le Naxx, PlayStation, God of War 2, God of War 2, Offers 720p, Mod for PS3 users, Debunked, je sais pas, ça doit être un super lien, mais euh, Rogue Galaxy, Radiata Stories, putain, Octorock, Dark Chronicles, c'est pas ça le jeu que je cherchais, avec la nana et la gargouille, mais c'est pas grave, ça me reviendra, mais ouais, c'est vrai que c'était un âge d'or, quand on voit, je vais vraiment faire un petit aparté là-dessus, quand on voit ce que sont devenus nos consoles, mais ça a commencé avec l'ère de la PS3 et de la 360 quand tu vois, quand tu vois ce que sont devenus nos consoles qui maintenant font souvent des patchs Day One de 5, 6, des fois 10 gigas, qui demandent de l'installation, qui sont jamais finis, qui sont patchés, repatchés, quand tu vois les OS qui plantent, les machins et tout, je vais faire mon vieux con, mais putain, à l'époque, t'as PS2, alors je sais, ça va troller, c'est Sony, ça marchait pas, ça va mettre sur le côté, sur la tranche, blablabla, mais à l'époque, t'as PS2, ou t'as Gamecube, peu importe, tu mettais ton jeu, t'avais pas de, veuillez vous connecter, faire la mise à jour, l'installation, blablabla, ça dure 35 minutes, et tu l'as dans le cul, tu branchais, ça fonctionnait, putain que c'était beau, mais vraiment, putain que c'était beau, là maintenant, c'est fini tout ça, voilà, j'ai quand même, une certaine nostalgie, alors c'est vrai, qu'il n'y a pas tout, il n'y a pas tout le truc des succès, il n'y a pas le truc du jeu en ligne, déconnecté, c'est vrai que c'est super sympa aussi, maintenant de jouer avec ses potes, là on vient de le faire pendant, pendant deux heures, on vient de jouer ensemble, à Hildiver, c'est tout, c'est super sympa, je ne renie pas, et je ne suis pas en train de dire, c'était mieux avant, si quand même un petit peu, ce que je suis en train de dire, mais voilà, je garde vraiment, c'était une super époque, Nax, je ne suis pas client de 10 guerres, parce que je suis nul, ouais, c'est tellement vrai en plus, c'est tellement ça, ouais, il y a trop de trucs à assimiler, les tactiques, à part Final Fantasy Tactics, War of the Lions, sur PSP, c'est trop complexe pour moi, donc ouais, je ne suis pas client, parce que c'est nul, mais sinon je reconnais que c'est un super, putain, t'as tellement tapé dans le mille en main, c'est exactement ça, sinon God of War 2, sur le DVD PS2, il était prévu pour 720p sur PS3, avec la rétro compatibilité des PS3, d'accord, ok Nax, merci pour l'info, putain, tu me fais trop récrase là, merci pour l'info, ouais, mais les jeux d'aujourd'hui s'en installent, on aurait des chargements de 5 jours, oui et non, je ne suis pas tellement d'accord, parce que quand tu vois, putain, je ne l'ai même pas mis sur ma liste en plus, parce que quand tu vois un jeu comme Jack & Dexter, alias le meilleur jeu de plateforme du monde, il y avait zéro temps de chargement, le jeu, c'est du principe de streaming en fait, durant tout le jeu, c'est à dire que ton DVD tournait en boucle, donc il y avait un gros temps de chargement au début, et encore, mais c'est pareil comme pour GTA, GTA il chargeait une fois au début, après il ne chargeait plus, donc je ne suis pas, non je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mettez les jeux sur des cartes micro SD, 200 gigas les cartes micro SD de nos jours, ouais 200 gigas, c'est SanDisk je crois qui vient de, ou Toshiba, Toshiba je crois, ou SanDisk, enfin l'un des deux qui vient de sortir, donc c'est effectivement cette carte 200 gigas, mais elle coûte 400 dollars pour l'instant, ceci dit les prix vont relativement vite, enfin relativement vite baisser, je pense que dans deux ans elle sera touchable à 100 dollars, même pas, à ce moment là c'est vrai que nos téléphones portables, mais ils sont malins, les Apple et les compagnies, et les Nexus 6 et machin, où ils te font des téléphones portables, où maintenant tu ne peux plus étendre la mémoire, comme ça ça leur permet de vendre leur merde 64 gigas, tu veux 64 gigas ? rajoute 200 euros, non c'est pas possible, c'est vraiment pas possible, mais ouais, on s'éloigne du débat, bref, tout ça pour dire, donc joyeux anniversaire, PlayStation 2, console de mon cœur, alors si je ne me revendique pas comme étant Sony sexuel, je suis clairement un PS2 sexuel, à l'époque, sur les forums, sur les machins et tout, j'aurais tué ma mère, pour des fois de la PS2, mais vraiment, donc je l'aime d'amour cette console, j'adore, pas la machine en tant que telle, je suis le premier à dire, on s'en fout des machines, ce qui compte c'est le jeu, mais voilà, au niveau des jeux qu'elle proposait, il y avait tellement le choix, et la pauvre, il y avait la première Xbox à côté, alors Dieu sait maintenant que j'ai aimé la 360, et que j'adore la Xbox One, mais putain, la pauvre Xbox à côté, elle avait juste à l'eau, et elle se faisait tellement pulvérisée, la ludothèque se faisait tellement pulvérisée, pourtant je la possédais, je jouais, alors par contre, sur le jeu en ligne, il était bien mieux, moi je faisais Burnout 3, je crois que c'était le troisième épisode, le take down, ou celui d'avant, non c'était le take down, c'était le 3, et je le faisais dessus en ligne, et je prenais mon pied en ligne, parce que tu sentais que Microsoft, elle est déjà dans ce côté, tout connecté, machin et tout, mais putain, voilà, sur le reste, elle aurait tellement eu à rougir, mais un jour, voilà, même une de 50 gigas, ne suffit pas, la capacité d'un Blu-ray, j'avais compris, j'avais compris ton smiley, donc voilà, tout ça pour dire que, mais ce qui serait intéressant, pour revenir à ce que je disais vraiment, tout au début du stream, ah non, elle n'avait pas qu'à l'eau, non mais je sais, Nax, je, je fais exprès, peut-être un peu provocateur, elle avait beaucoup d'autres choses et tout, elle avait Ninja Gaiden, je l'ai eu, encore une fois, je l'ai eu, donc le but, ce n'est pas de la cracher, mais je veux dire que par rapport à PS2, il n'y avait tellement rien, mais effectivement, il faut nuancer, voilà, il y avait plein de trucs, il y avait plein de trucs bien, je ne crache pas dessus, pour une première console, c'était une très très bonne console, de la part de Microsoft, et encore une fois, j'adore la marque Xbox, je n'ai aucun problème avec ça, mais voilà, c'était vraiment en comparaison, excuse-moi si j'ai trollé, ça va être la guerre Xbox PC maintenant, puisque Grasse dit que, ouais, sur PC aussi, c'était là, donc voilà, pour revenir à ce que je disais en début de stream, j'en profiterai pour vous demander votre avis, voilà, si le format de l'émission doit changer, si dorénavant, je ne parle que de l'émission du jeudi soir, pas le reste des streams, on ne doit faire que de l'échange comme ça, sans avoir un jeu de la semaine qui prend du temps, ou si on doit grouper, voilà, toute la partie actu de la semaine, et la partie débat directement, puis faire le jeu après, voilà, pour une question de rythme, et également, voilà, merci de me donner votre avis sur le fait, si vous souhaitez qu'on ait plus souvent des émissions spéciales, donc avec une thématique qui ne suit pas forcément l'actu, mais voilà, aujourd'hui on a fait une émission spéciale PS2, plus ou moins, peut-être pourquoi pas faire une prochaine fois une émission spéciale Xbox, etc., revenir un petit peu sur les marques et tout, donc voilà, ça fait partie des pistes, des pistes que j'ai, donc n'hésitez pas à me dire, oh putain, ceux qui sont venus sur le stream pour voir du Hell Diverse, je suis désolé, on a fait du Hell Diverse au début du stream, on a fait du Hell Diverse au milieu du stream, et puis voilà, pour ceux qui connaissent bien le principe de l'émission, tous les jeux d'histoire, on finit toujours par le débat, donc voilà, pour le jeu, pour l'instant, c'est fini, par contre, donc du coup, demain, à partir de 9h, entre 9h et 10h, c'est le stream before work, et du coup, on reviendra sur Hell Diverse, parce que c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, vous m'avez bien hypé, là, Octoro, Grasley, les autres, vous m'avez bien hypé la gueule, il est très très bon ce jeu, exclu donc pour l'instant, PS3, PS4 et PS Vita, Android aussi, tout à fait, Android aussi, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, encore une fois, un très très bon anniversaire à la PS2, une console qui gardera toujours une place à part, c'est également la console aussi qui a fait perdre la tête à Sony, puisqu'après, ils se sont dit, on est les rois du monde, on peut tout faire, et ils ont fait la PS3, qui était une très bonne console, mais qui s'est relativement plantée au début, on se souvient, notamment en termes de prix, de machin, de vous y ferez, bref, tout le discours qui a eu lieu avec, tu sais ce qu'il faudrait un forum, pour que les gens, je sais ce que tu vas dire, pour que les gens discutent et échangent, je sais, Grasley, donne leur avis, je ne peux pas inscrire sur le forum, il ne veut pas de mon email, le forum, il va vraiment falloir, on va repartir de zéro, mais encore une fois, j'y pense, je ne veux pas non plus avoir l'air de faire un truc fermé, ou un truc canou, donc voilà, on va essayer de faire un forum, qui est ouvert à tout le monde, où tous les fans de jeu, puissent nous rejoindre, voilà, ce n'est pas mon forum, ce n'est pas notre forum, c'est vraiment un forum de communauté, donc voilà, je vais essayer de faire ça, avec votre aide, dans les prochains jours, après pour tout ce qui est commentaires, et tout, n'hésitez pas, sur la chaîne YouTube, pareil, chaque émission est disponible en replay, peu de temps après la diffusion, dans quelques heures, elle sera disponible en replay, donc voilà, n'hésitez pas, on est arrivé quasiment aux deux heures de stream, putain, ça va être imbuvable, pour ceux qui vont regarder le replay sur YouTube, mais c'était vraiment très très intéressant, je vous remercie d'avoir participé, aussi fort ce soir, à l'émission, voilà, c'était très très bien, moi j'ai bien aimé la faire en votre compagnie, c'était, c'est parti, pour moi, de mon top 3 des meilleures émissions, depuis qu'on l'est fait, numéro 27 ce soir, et c'est très bien, un très très bon sujet, la PS2, et puis également, une actu de la semaine très fournie, entre la sortie de nouveaux casques de réalité virtuelle de Valve, entre la date de sortie de MGS5, etc, etc, pour la peine, sortons de modem PS2, refaisons du Metal Gear Online, ou du Socom, putain Socom, avec le casque qui allait avec, Dax, je ne peux pas dépasser les deux heures de stream, c'est impossible, parce qu'après, je vais avoir des problèmes, par rapport à YouTube, ça va être chiant à uploader, mais on pourra encore en discuter des heures, des heures, et des heures, et des heures, et on refera le monde, promis, c'est, Metal Gear Online, ah, le vieux modem, qui était des trucs tout plats, je l'ai encore, je le ressortirai pour un prochain stream, de toute façon, j'ai encore tellement de trucs, j'ai encore le PS2, j'ai encore les accessoires, j'ai encore les jeux, je le ressortirai promis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce soir, merci, merci à tous d'avoir suivi ce stream, MGS Online, sur MGS4, on va pas remettre 5 balles dans la machine, je vous en supplie, parce que vraiment, je pourrais en parler encore pendant longtemps, de cette PS2, mais je vois en tout cas que vous aussi, elle vous a marqué cette console, je suis très très heureux, très très heureux, très très heureux, très très heureux, on va se quitter en musique, justement Octorock, alors attends, je vais faire un petit tour dans ma playlist, pour essayer de te trouver, quelque chose qui devrait te faire plaisir, je pense, Wild Arms, on va se quitter avec Wild Arms 3, donc extrait de la bande originale de Wild Arms 3, je vous remercie encore une fois, merci, 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 mais vraiment du fond du cœur, je le pense, pour votre fidélité, chaque jeudi soir, à partir de 21h, donc prochain rendez-vous, pour les autres, on se retrouve demain matin, à partir de 9h, entre 9 et 10, pour le stream Before Work, et on sera de nouveau sur ce Hell Divers, très très bon jeu sur PS4, voilà, je suis essoufflé, j'ai plus de voix, le stream touche à sa fin, merci de l'avoir suivi, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501